La région sud vous présente Planète Locale. Lui, la planète, il la connaît bien et en plus de cela, il a un cœur énorme, c'est Nicolas Busca. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes créateur de Au Niveau Zéro, association d'organisation d'événements sportifs et caritatifs pour la lutte contre le cancer et la préservation de l'environnement. On a longtemps parlé de vous ces dernières semaines. Pourquoi ? Parce que vous êtes lancé dans un défi un petit peu fou. Défi de relier le Mont Blanc à Nice, c'est ça, sans émettre de CO2. Sans émettre de CO2, oui, en marchant, en courant. Tout fait à pied alors ? Tout à pied. Vélo aussi ? Non, non, tout à pied. Je suis parti du pied du Mont Blanc, j'ai fait l'ascension. Et ensuite, j'ai traversé toutes les Alpes par le GR5 et je suis descendu jusqu'à Nice pour 535 kilomètres. Et pourquoi alors ? Pour récolter de l'argent ? Pour faire une action concrète pour la lutte contre le cancer. Évidemment, pour lutter contre le cancer, il n'y a pas cinq ans de solution. De la recherche ? D'abord, récolter de l'argent, puis essayer de faire quelque chose qui a du sens pour stimuler d'autres personnes, de faire des opérations qui vont dans le même sens et qui collectent aussi de l'argent. Nous, on a pu récolter 11 771 euros, ce qui a permis à l'Institut Paoli Calmet, qui est notre partenaire dans cette opération, qui est un gros centre de Marseille, d'acheter du matériel pour faire de la chirurgie interventionnelle. Et qui vous donne alors, quand c'est comme ça ? C'est les sponsors qui sont derrière vous ? Alors non, c'est des généreux donateurs, vous, M. Marquis, qui, au travers de notre plateforme de collecte de dons, font des dons de 50, 100, 5 euros. L'idée, c'est d'arriver à attirer l'attention sur une opération sportive individuelle, pour que le collectif puisse se dire, tiens, il y a quelqu'un qui donne de lui sur une opération sportive, moi, je vais mettre 5 euros. Et au final, on a récolté presque 12 000 euros. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette cause qui est très noble ? Alors, c'est plusieurs éléments. Personnellement, dans notre famille, on a été touché à plusieurs reprises par le cancer. J'en avais un petit peu ras-le-bol de voir ça autour de moi. Et je voulais faire vraiment quelque chose, je voulais m'engager personnellement dans la lutte. Et puis, bon, l'année 2020, vous savez, ça a été une année difficile pour tout le monde. C'est quelque chose qui a permis de remettre un petit peu l'essentiel au centre de la vie de beaucoup de gens. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là. Je me suis dit, en fait, on y a perdu beaucoup en 2020, mais on s'est rendu compte que l'environnement, la nature, la santé, tout ça, ce sont des causes importantes. Donc moi, je vais m'engager, je vais faire quelque chose. Et un matin, au réveil, au niveau zéro année, à peu près. Et prochain défi ? Alors, le prochain défi, c'est toujours dans le même état d'esprit, l'organisation d'un défi sportif individuel dans la montagne, parce que nous, on est quand même très montagnards, mais pas que. Ça va commencer dans la montagne. Le défi s'appelle du Cervin au Gervin. L'objectif, c'est de faire l'ascension du Cervin. Ensuite, de redescendre sur Tchervinia. Tchervinia, de récupérer un vélo de route, de traverser tout l'école de montagne jusqu'à Antibes, dans le port Vauban. Donc ça a toute une signification. Au port Vauban, descente du vélo, monter dans un kayak de mer, traverser la Méditerranée dans le kayak de mer. Donc, c'est pas encore tout à fait réglé. On sait pas si je serai en autonomie, que je dormirai dans le kayak. Donc, voilà. Ou si j'aurai un bateau suiveur. Enfin bon, il faut que je discute avec les affaires maritimes, on n'y est pas encore. D'arriver à Calvi avec mon kayak. Il me faudra 3-4 jours de traversée en solitaire. Et de Calvi, ensuite marcher en trekking. Récupérer le GR20. Et le GR20 m'amènera à Porto Vecchio et finir à Bonifacio. Là, il y aura 1000 km. Donc, c'est doubler l'opération. C'est faire deux fois plus de kilomètres. Mais vous partez combien ? Un an, là, pour faire ça ? Non, non, je vais partir moins de 20 jours. C'est ça, la prouesse. Le vélo, ça va très vite. Et donc, moins de 20 jours, 1000 km du Cervin au GR20, pour gagner deux fois plus de dons pour la lutte contre le cancer. Vous avez une autre casquette, parce que vous êtes également le patron des autocars Rezalp, dans le brillant sonné. Et notre rendez-vous, ça s'appelle Planète Locale. Est-ce qu'on peut penser à l'avenir et laisser une planète plus propre dans un département comme le nôtre, où la mobilité douce, c'est assez compliqué, parce qu'on a toujours besoin de la voiture pour se déplacer ? Comment vous, en gérant des chauffeurs, des chauffeuses et des autocars, vous arrivez à penser au monde de demain ? Alors, ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'a plus vraiment le choix. À notre échelle de transporteur, et même à l'échelle de chacun, ce n'est pas très simple. Il faut absolument que les décideurs publics, politiques, prennent des lignes directrices. Mais nous, à notre échelle, on a fait des opérations. On a acheté des voitures électriques, des petites voitures pour les relais conducteurs. On a investi dans les véhicules d'abord hybrides. Mais toute la démarche qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour l'environnement, mais en termes de mobilité, qui dit environnement, dit émissions à gaz à effet de serre et réchauffement climatique, donc transition énergétique. C'est comment va-t-on mettre en œuvre des choses qui sont pertinentes jusqu'au bout ? Parce qu'évidemment, demain, je peux vous dire, moi, j'achète 100 bus électriques que je mets dans une agglomération. Si ces 100 bus électriques nécessitent le démarrage d'une centrale à charbon, vous avez juste déplacé le problème et certainement que vous avez même dégradé votre bilan carbone. Donc il faut aller jusqu'au bout quand on a une idée et trouver la bonne et la développer. Et seul, on n'y arrivera pas. Par contre, il faut quand même dire que 60% de la consommation du pétrole mondial, c'est quand même les voitures. Les bus, les autocars et même les trains, c'est 5% de la consommation mondiale. Donc vous imaginez le levier énorme qu'on a avec la mobilité, qu'elle soit douce ou pas. C'est-à-dire que même si la mobilité n'est pas douce, si vous arrivez à mettre la moitié des gens qui sont dans leur voiture dans du transport en commun, vous avez déjà gagné 20% d'émissions de gaz à effet de serre pour la planète. Et alors, si en plus de ça, vous montrez l'exemple, en mettant des bus électriques à hydrogène ou ailleurs et que vous trouvez une énergie qui a été transformée d'une manière écologique et pas à côté de la plaque, vous avez gagné. Merci beaucoup Nicolas Bousca d'être venu ce soir sur notre plateau. On va continuer à parler de la planète avec l'œil de l'expert. Paul Marquis, bonsoir Paul. Merci d'être avec nous. Ce soir, on s'intéresse au froid et à l'enneigement. Où est-ce que nous en sommes ? Paul, exactement ? Oui, du coup, effectivement, le clivière météo est arrivé depuis le 1er décembre. Donc on va faire le point ensemble sur son arrivée actuelle. Alors, c'est une impression de penser que le froid est arrivé ou non, il est là ? Non, Valentin, ce n'est pas l'impression. Donc le froid est bien arrivé soudainement à partir de la fin novembre. Donc dans cette période, il tend à mettre à chuter d'environ 6 à 7 degrés à la planète 48 heures, ce qui est assez conséquent en raison d'un changement de flux. En fait, en passant en flux de nord-ouest, le froid dit polaire maritime est arrivé sur les alpes du sud et du coup provoqué une baisse des températures. Donc on parle d'air polaire maritime puisqu'en fait, cette aire se sent déjà en partie réchauffée en passant sur l'océan avant d'arriver en France. Et en ce qui concerne l'enneigement de nos massifs, où est-ce qu'on en est ? On est bien doté ? Alors oui et non. Donc jusqu'à la fin du mois de novembre, on était en très gros déficit sur la plage du sud. Donc soit sur l'Oukira qui avait déjà subi pas mal d'épisodes neigeux avec des retours d'est conséquents. Mais néanmoins, la situation a commencé à changer depuis quelques temps avec des jeux qui se sont succédés, notamment sur la partie nord du département. Et notamment, pardon, la bonne nouvelle, c'est qu'un épisode neigeux conséquent va se produire à partir de demain soir, ou mardi soir, jusqu'à mercredi soir, tout à fait. Ça tombe à pic. Donc on pourrait relever entre 30 à 40 cm en montagne, ce qui est quand même pas mal. Et notamment aussi une bonne couche dans les vallées à l'est de Sarponçon. Donc le brillant sonnet est particulièrement en ligne de mire pour cet épisode. Et il nous reste quelques secondes, Paul. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux téléspectateurs durant cette période hivernale ? Alors oui, tout à fait, effectivement. Donc avec la sous-couche très fragile en montagne, on va être très prudent lors de vos déplacements, notamment sur les parties nord qui sont quand même assez pourries comme on dit dans le jargon. Et effectivement, quand vous partez en montagne, toujours se renseigner sur l'oeil de l'avalanche sans oublier vos équipements spéciaux type chêne ou pneu neige qui sont obligatoires depuis le 1er novembre 2021. Et enfin, pour terminer, n'oubliez pas d'user et d'abuser de vos bonnets, gants et écharpes afin de vous protéger du froid. Merci beaucoup, Paul Marquis, pour l'œil de l'expert. Je remercie encore Nicolas Bousquet d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Planète Locale, c'est terminé. Votre rendez-vous, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro, bien sûr, sur BFM d'ici. C'était Planète Locale avec la région sud.